On va passer maintenant au séminaire de cet après-midi. C'est vraiment un plaisir d'accueillir Gilles Weinrib qui était professeur à l'école normale supérieure et qui a créé une start-up pour des applications médicales, des sciences de données. Je pense que ça, c'est une des thématiques très importantes d'application. On pense souvent au marketing, des problèmes de surveillance, etc. Mais il y a aussi des applications qui sont extraordinairement bénéfiques. C'est notamment tout cet aspect médical avec des applications très importantes en cossérologie dont il va sans doute nous parler. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup à Stéphane pour l'invitation à ce séminaire. Je suis très heureux et honoré de parler devant vous aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste reprendre un petit peu l'historique, mon parcours et ce qui m'a amené à créer Hawking. A l'origine, j'ai fait des études d'ingénieur, puis je me suis orienté vers la recherche. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées à la biologie, notamment en théorie des probabilités et appliquées aux neurosciences. Ensuite, je suis parti faire un post-doc aux États-Unis où j'ai commencé à m'intéresser au réseau de neurones à l'interface entre mathématiques, neurosciences et intelligence artificielle. Et ensuite, je suis rentré en France en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Paris 13, puis à l'école normale, où j'ai développé à la fois des recherches sur la théorie des réseaux de neurones et également sur des applications du machine learning aux sciences de la biologie et de la médecine. Et c'est dans ce cadre de ces recherches que j'ai rencontré mon associé cofondateur, qui s'appelle Thomas Closel et qui est, lui, cancérologue, qui a travaillé, qui a fait des recherches, notamment à New York, sur la prédiction de la résistance aux chimiothérapies avec des modèles statistiques. Et donc, on a, en fait, identifié aujourd'hui une opportunité formidable pour le développement de la cancérologie, qui est de pouvoir travailler sur des très grosses masses de données qui sont accumulées aujourd'hui, notamment dans les grands centres de lutte contre les cancers, qui sont des données qui peuvent être des images médicales, qui peuvent être à la fois radiologie, mais aussi des images au microscope à très haute résolution, qui peuvent être des documents textes, qui peuvent être tout un tas de types de données. En grande partie, en fait, des données qui sont produites sont non structurées et tombent dans le champ, en fait, de ce qui fait aujourd'hui tout l'intérêt des techniques de deep learning qui permettent de travailler sur ces données de type signal, images, qui sont habituellement pas forcément traitées dans les approches biostatistiques, épidémiologiques ou de prédiction des faits des traitements. Donc, on travaille beaucoup en partenariat, en collaboration avec des grands centres de cancérologie, comme par exemple l'Institut Curie à Paris, et on développe avec les chercheurs des nouvelles méthodologies, des nouvelles approches pour essayer de mieux comprendre quels vont être les critères qui font que certains patients vont bien répondre à une chimiothérapie, alors que pour d'autres, ça ne va pas marcher. Et derrière, d'utiliser ces méthodologies pour faire avancer plus rapidement la recherche. Donc, on n'est pas dans une logique d'application directe de ces technologies pour l'aide au diagnostic ou à la prise de décision des médecins. On est beaucoup plus sur la thématique de comment faire émerger des connaissances nouvelles à partir des datas grâce à une approche de machine learning. Et dans ce cadre-là, en fait, et j'en viens à la thématique de cet exposé, on s'est rendu compte en réalité que les données dont on parle aujourd'hui sont des données extrêmement sensibles, extrêmement privées, et qu'en fait, on voit potentiellement pour le futur deux modèles qui peuvent s'affronter. Le premier modèle, c'est le modèle de l'informatique en nuage, du cloud, avec l'idée de dire, pour réussir à développer des algorithmes d'intelligence artificielle en médecine ou en biologie qui vont avoir un fort impact, il faut réussir à agréger des quantités phénoménales de données qui viennent potentiellement de plein, plein de centres hospitaliers. Et donc, il y a une solution à ça qui serait de faire sortir toutes ces données des hôpitaux et de les mettre dans un espèce de grand système informatique centralisé pour pouvoir développer les algorithmes que vous apprenez dans ce cours sur ces données. Cette approche-là, en fait, elle a beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts, mais dans le cadre de données qui ont un caractère privé et confidentiel, elle pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, notamment en France et dans la culture européenne, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'opportunité ou pas d'aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un modèle alternatif à ça qui permet de concilier les besoins de confidentialité et de restreindre l'accès à ces données dans un environnement médical, là où ces données sont générées, de ne pas les diffuser à l'extérieur des hôpitaux, tout en préservant et tout en stimulant la capacité d'entraîner des algorithmes de machine learning à très grande échelle sur énormément de données. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces deux aspects qui paraissent contradictoires ? D'un côté, laisser les données là où elles sont, donc distribuer dans plein, plein, plein de centres différents, et en même temps, accéder à des très, très grands jeux de données qui sont nécessaires aujourd'hui pour le développement, par exemple, d'algorithmes de deep learning. Donc voilà la problématique, et je vais essayer de vous expliquer comment, à Hawking, on a pris cette problématique à bras-le-corps, et on essaye de proposer aujourd'hui une approche originale et qui va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de temps à être mise en place parce qu'on parle d'une réflexion structurante au niveau des infrastructures de calcul distribuées, des problématiques de confidentialité, mais on a ressenti qu'il y avait un vrai besoin aujourd'hui et que c'était une technologie qui pourrait débloquer beaucoup de situations. Donc je vais commencer par parler de manière assez générale de cette problématique du machine learning sur des données confidentielles. Vous donnez quelques exemples qui sortent très largement du cadre médical car en fait la problématique que j'ai exposée en introduction a également beaucoup d'autres implications dans d'autres domaines industriels. Ensuite je vais vous expliquer de manière assez schématique et voilà on pourrait faire toute une série de cours de 20 ou 30 heures rien que sur l'algorithmique qui se cache derrière mais juste pour vous donner quelques idées très simples et très génériques sur comment on peut approcher ce type de problème et puis ensuite ce sera l'occasion d'évoquer des perspectives et de répondre à vos questions. Donc sur le problème, on a, enfin en fait l'an dernier il y a eu un blog qui a été déposé par, enfin qui a été publié par Google à propos de cet exemple-là. Donc cet exemple qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quand vous tapez un mot dans le logiciel de dialogue, de chat de Google en fait il va pouvoir lire certaines des adresses que vous rentrez et vous suggérer automatiquement par exemple le nom du restaurant pour que vous puissiez faire une réservation. Voilà donc tout un tas de systèmes d'assistants. On pourrait parler aussi de tout ce qui aide à la correction automatique, à la traduction automatique, à la reconnaissance vocale qui en fait sont des systèmes qui ont besoin pour être performants de s'entraîner sur les données que vous générez dans l'utilisation de votre téléphone. Et donc là on est face à un problème d'ingénierie qui rencontre des problématiques de vie privée qui est comment est-ce qu'on va faire pour capturer toutes ces données qui sont générées dans vos téléphones pour faire en sorte que les suggestions de restaurants ou que la correction automatique ou que la reconnaissance vocale soit améliorée tout en faisant en sorte, si possible, de ne pas transférer vers un serveur central qui appartient à l'entreprise toutes vos données, tous vos messages. D'accord ? Donc est-ce qu'on pourrait laisser ici l'apprentissage juste pour expliquer ? C'est que quand une suggestion est faite par le système, vous pouvez dire si c'était correct ou pas correct. Donc vous pouvez labelliser en fait des exemples et donc ça c'est la base d'apprentissage. Donc comment est-ce qu'on fait pour laisser ces exemples labellisés qu'on crée sur notre téléphone, dans le téléphone, tout en permettant d'améliorer la qualité globale du service pour l'ensemble des utilisateurs ? Donc Google a publié, pendant qu'indépendamment on était en train de travailler sur le sujet dans notre start-up mais a publié ce poste de blog où ils définissent l'approche qu'ils appellent federated learning, l'apprentissage fédéré qui est une manière de développer des algorithmes de machine learning de manière collaborative sans centraliser les données d'apprentissage. Ils insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre les poids des modèles prédictifs dans le téléphone pour faire la prédiction mais il s'agit bien de dérouler tout le processus de l'apprentissage lui-même sur des données qui ne sont jamais centralisées. Ce sont deux choses. Il y a une chose qui est d'intégrer la prédiction et il y a une chose qui est d'intégrer l'apprentissage. Derrière, en fait, ce type d'application il se développe aussi énormément dans d'autres cadres industriels par exemple dans le cadre des voitures autonomes où en fait là on peut avoir envie d'avoir pendant la première vague de voitures autonomes où les gens pourront encore donner des coups de volant d'avoir envie d'utiliser ces coups de volant ou de frein comme des feedbacks qui permettront de labelliser des exemples où l'algorithme ne s'est pas comporté correctement et donc d'améliorer l'algorithme de conducteur automatique mais on n'a pas forcément envie alors ça peut être pour des raisons de confidentialité de révéler tous nos trajets aux fabricants de la voiture ou en fait en l'occurrence ici c'est probablement beaucoup plus pour des raisons de bande passante les ingénieurs ont calculé que si on devait transmettre dans le cloud tous les signaux, radars, vidéos de tous les capteurs de la voiture en temps réel pour qu'on fasse l'apprentissage sur toute une flotte de voitures au niveau des feedbacks sur l'apprentissage continu en fait on arriverait à saturer très rapidement toute l'infrastructure 4G voire 5G qui va être mise en place donc il y a des problématiques qui vont même au-delà de la confidentialité qui font qu'aujourd'hui et de plus en plus demain avec l'internet des objets entraîner des modèles de machine learning à partir de données centralisées qui proviennent de millions de capteurs qui génèrent des tonnes et des tonnes de données en fait ça n'a pas forcément de sens sur un plan purement bande passante ingénierie et en plus ça rencontre des problématiques de confidentialité donc on se rend compte en fait que ce sujet là il est vraiment au centre de beaucoup beaucoup de problématiques industrielles on pourrait en citer d'autres des entreprises multinationales qui opèrent sur plusieurs pays et qui pour des questions de régulation que ce soit dans le domaine par exemple de la défense avec des problématiques de secret défense ou dans le domaine de la santé avec des régulations sur par exemple le partage de données génétiques entre différents pays ne sont pas en mesure sur le plan légal de constituer des bases de données centralisées au niveau international et donc se retrouvent avec des équipes de recherche en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, en France qui ont chacune leur base de données labellisée et qui ne peuvent pas les agréger pour des raisons de régulation donc ça c'est un autre champ d'application au-delà de ces aspects disons sur l'impossibilité de partage des données pour des raisons de confidentialité pour des raisons de bande passante d'ingénierie ou pour des raisons de régulation on se rend compte aussi qu'on peut avoir affaire dans certaines industries très compétitives à une sorte de ce que j'appellerais du dilemme du prisonnier de la data qui est que chaque entreprise peut posséder un jeu de données de taille intermédiaire qui est très intéressant mais qui n'est pas de taille suffisante pour arriver à créer un algorithme qui lui permettrait d'effectuer une tâche critique pour son industrie alors que si ces industries arrivaient à se mettre en consortium à mettre leurs données en commun elles pourraient réussir au sein du consortium à disposer de cet algorithme et de cette technologie différenciante qui leur donnerait un avantage sur les compétiteurs qui sont hors du consortium le problème pour créer ce type de consortium qui permet de fédérer de la donnée c'est que les données dont on parle sont suffisamment stratégiques pour que les industriels ne souhaitent pas que leurs concurrents les voient et typiquement dans l'industrie pharmaceutique on voit apparaître ce type de projet financé par l'IMI qui est un des plus gros organismes européens de financement des projets de recherche innovants dans l'industrie pharmaceutique donc là on parle d'un appel à projet qui vient d'être publié et qui va probablement on est sur des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros de financement donc c'est vraiment des sujets stratégiques et là la question c'est sur le développement d'algorithmes prédictifs en chimie et donc la question c'est de dire chaque entreprise pharmaceutique dispose d'une base de données d'expériences réalisées en chimie sur des molécules donc là le but ce sera de prédire si une molécule de type médicament va ou non s'accrocher sur une cible une protéine donc une cible thérapeutique donc les industriels ont fait par le passé et ont accumulé des centaines de milliers de points d'expérience correspondant à des paires molécules-protéines avec une affinité qui est mesurée et donc derrière on imagine qu'il y a des très beaux problèmes d'apprentissage supervisé à étudier le problème étant qu'aujourd'hui toutes les techniques qui sont développées sur des jeux de données de la taille dont disposent ces entreprises n'ont pour l'instant pas donné de résultats probants c'est à dire que par exemple les techniques de deep learning qui sont étudiées aujourd'hui n'arrivent pas à faire ressortir des résultats aussi frappants que sur des images etc et donc il y a une hypothèse à voir c'est qu'on n'a pas encore réussi à constituer une base de données de taille suffisante et pourquoi on n'a pas réussi parce que pour des logiques de compétition ces industriels n'ont pas réussi à mettre leurs données en commun donc peut-être qu'on est grâce à ce type de technologie dont je vais vous parler juste après on est sur le point de créer virtuellement cet accès à des données massives comme jamais on en a eu sans qu'aucun des industriels ne révèle le caractère confidentiel de ces informations donc on est sur des on est sur une sorte de méta algorithmique du machine learning mais qui a une capacité de générer de la collaboration et de virtualiser un partage de données privées pour derrière développer des applications potentiellement révolutionnaires ici dans le domaine de la découverte de médicaments au niveau médical nous ce qui nous intéresse particulièrement ça va être de travailler sur des problématiques en cancérologie où on va être amené à développer avec nos partenaires des modèles prédictifs par exemple pour certains diagnostics mais surtout pour essayer de prédire des choses que les médecins et les chercheurs aujourd'hui ne savent pas prédire par exemple la réponse à un traitement prédire l'évolution du patient c'est des choses qui sont à la fois cruciales pour la prise en charge personnalisée mais aussi qui sont cruciales pour la dynamique de recherche et donc pour accélérer le développement de nouveaux traitements l'optimisation des essais cliniques qui mènent lieu à ces traitements et aujourd'hui on met en place une infrastructure avec un réseau de partenaires et la façon dont on travaille avec eux c'est que chacun des partenaires va garder les données médicales au sein de l'hôpital on installe une infrastructure avec des ordinateurs haute performance équipés de GPU dans les hôpitaux et on peut déployer du coup des projets de machine learning avec de multiples partenaires au niveau international sur des projets de prédiction par exemple de réponse à certains traitements à partir de données qui peuvent être une combinaison d'images d'anatomopathologie à très haute résolution plus de données génétiques et avec un label qui est défini comme étant la réponse au traitement et en fait dans chacun des centres on peut avoir quelques dizaines quelques centaines de cas qui répondent à ces critères donc on a besoin de fédérer en fait toutes ces équipes de recherche pour arriver à avoir des modèles suffisamment performants et donc l'idée c'est de laisser les données dans les centres d'apporter la puissance de calcul de manière distribuée dans les centres et par contre d'utiliser l'apprentissage fédéré pour réaliser ces processus d'apprentissage d'algorithme de machine learning en fait avec à la fin le même niveau de performance ou quasiment que si on avait décidé de faire sortir les données des hôpitaux et de les mettre dans un système de cloud donc ça c'est vraiment l'objectif donc on a l'approche standard qui consisterait à mettre toutes les données des différents centres hospitaliers au même endroit d'apprendre un modèle de deep learning sur les données agrégées et puis une approche de federated learning donc là je vais vous donner un peu plus d'exemples de différentes architectures possibles là c'est juste un schéma très basique très graphique de faire en fait circuler uniquement les poids des réseaux de neurones entre les hôpitaux avec les données qui elles restent toujours sur place donc ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui en fait on est donc on est les tout premiers au niveau international à mettre en place concrètement sur le terrain ce type d'infrastructure et d'être en train d'entraîner des algorithmes sur plusieurs sites ça n'a jamais été fait auparavant donc c'est des technologies complètement nouvelles et donc pour résumer on va avoir donc en gros dans ce problème de partage des données deux grandes catégories il y en a une troisième qui est le problème de bande passante et d'ingénierie mais qui n'est pas vraiment liée au caractère confidentiel mais le problème de partage peut venir soit pour résumer d'un problématique de privacy donc de confidentialité où on ne souhaite pas faire sortir les données soit d'un problème de compétition qui empêche les acteurs de partager les données derrière en fait on peut imaginer en réalité deux types d'approches donc là je vous ai parlé beaucoup de cette idée d'apprentissage fédéré c'est à dire que les données on pose la contrainte que les données restent confidentielles et ne doivent jamais être partagées à d'autres donc elles restent dans l'hôpital ou dans l'entreprise il faut quand même que je mentionne même si je ne vais pas en parler en détail dans l'exposé une autre catégorie d'approche où on va chercher à on va dire à transformer les données par exemple on peut imaginer encrypter les données d'accord et essayer de faire du machine learning sur les données qui sont encryptées donc à ce moment là si les différentes parties ont confiance dans le système de cryptage ça peut ne pas les déranger que les données encryptées soient mises dans un serveur central et qu'on développe des technologies de machine learning sur les données encryptées seuls eux auront la clé pour décoder leurs données donc ils seront sûrs que les autres ne pourront pas les voir ceci dit les progrès sur l'homomorphic encryption pour le machine learning etc il y a des choses qui sont développées mais aujourd'hui au-delà des modèles linéaires il y a très peu de choses qui fonctionnent et voilà peut-être que ça va se développer de manière fantastique dans les années qui viennent mais je crois que les problèmes mathématiques qui sont derrière sont assez assez complexes on va dire et il n'y a pas forcément aujourd'hui de pistes concrètes et très pertinentes là-dessus derrière au-delà de l'encryption on peut avoir des systèmes qui sont basés sur les nombres aléatoires donc on pourrait travailler par exemple en prenant les données en faisant des projections aléatoires en grande dimension et en travaillant sur des données projetées après là on ne maîtrise pas forcément très bien ce qu'on fait parce que quelque part si on préserve l'information via cette projection peut-être que ça veut dire qu'on peut être capable de reconstruire les données d'une certaine façon ou des relations entre les données donc ce n'est pas forcément évident non plus d'aller dans cette direction et de toute façon au niveau du principe ça demande est-ce que les parties acceptent de faire sortir une certaine version modifiée de leurs données ce qui n'est pas forcément possible de base les gens peuvent avoir comme contrainte qu'aucune donnée ne doit sortir donc maintenant je vais passer à la deuxième partie de l'exposé après vous avoir donc montré à quel point ces problématiques sont globales et touchent un très grand nombre d'industries vous expliquer un petit peu quelques principes de comment est-ce qu'on peut faire pour faire tourner un algorithme d'apprentissage de réseaux de neurones ou autre ou même des choses plus simples sur des données qui sont cloisonnées dans différents endroits et donc réussir à entraîner un seul et même modèle à partir de données que vous ne pourrez pas rassembler sur le même ordinateur donc comme je le disais en introduction on a vraiment cette distinction ici entre le cloud computing donc cette vision de l'informatique centralisée qui permet une élasticité incroyable de l'accès à des ressources de calcul et donc des économies d'échelle phénoménales versus ce terme là qui désigne vraiment là où on essaye d'aller qui est le edge computing qui est cette idée d'opérer un maximum de calcul là où sont les données donc au plus proche de là où elles sont générées pour toutes les raisons que j'ai exposées auparavant et en réalité ce dialogue entre edge et cloud c'est un peu le reflet de toute l'histoire de l'informatique depuis les années 70 ou même avant avec des retours de balancier entre le modèle du terminal le modèle du personnel computer en fait ce dialogue il a toujours existé et il va continuer à vivre je pense pendant encore assez longtemps entre ces notions de centralisation et de décentralisation qui vont bien au-delà en fait de l'informatique qui sont globalement comment on organise des systèmes complexes à grande échelle pour les applications qu'on cherche à développer on va avoir pas mal de différents types de contraintes qu'on va essayer de satisfaire et en fait en gros pourquoi est-ce que nous on fait de la recherche fondamentale sur ces algorithmes c'est parce qu'aujourd'hui dans l'ensemble des méthodes qui existent il n'y a pas vraiment de méthode qui répond à toutes les contraintes qu'on se pose donc on veut que la méthode soit efficace sur le plan de la bande passante parce que si on commence à entraîner des dizaines d'algorithmes avec des réseaux de neurones qui peuvent faire jusqu'à plusieurs gigas de mémoire en termes de poids il n'est pas question de transférer tout ça à haute fréquence sur les réseaux la problématique de privacy qui est centrale des notions assez complexes d'asynchronie dans l'algorithmique du fait d'errethyl learning c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait si les différents nœuds d'apprentissage donc les différents téléphones les différentes voitures ou les différents hôpitaux peuvent se connecter se déconnecter pendant l'apprentissage comment est-ce qu'on fait si on crée un algorithme avec dix membres dans un consortium et que demain il y en a un onzième qui arrive mais les dix premiers sont partis et on veut continuer un apprentissage qui avait commencé donc on a des problématiques d'une dynamique d'un réseau qui n'est pas fixe et les stratégies algorithmiques qu'on doit développer doivent satisfaire ces contraintes on a bien sûr cette problématique de distribution des calculs c'est-à-dire que les approches qui vont nécessiter un serveur central pour coordonner les différents agents nous intéressent moins qu'une approche où on va avoir tout qui est en réseau paire à paire parce que d'une part pour des questions de passage à l'échelle sur des réseaux très grands le fait d'avoir des serveurs centraux ça pose des contraintes qui peuvent être conséquentes en termes de fluidité mais aussi en termes de confidentialité si les échanges de réseaux de neurones ne se passent qu'entre hôpitaux et qu'il n'y a pas d'intermédiaire ça accroît encore la confidentialité et puis derrière on a des notions un peu plus floues comme le fait qu'on va être amené à travailler avec des données très hétérogènes et donc contrairement par exemple à une logique de faire de l'apprentissage distribué sur plusieurs GPU où on va pouvoir donner à manger à chaque GPU un sampling assez aléatoire et reproductif de la distribution des données et donc chaque GPU va avoir un peu la même chose ici on est dans des logiques où entre les données qui sont acquises par un appareil de radiologie à Paris par rapport à Lyon ou à New York on risque d'avoir des choses qui peuvent être différentes et donc ça veut dire que ça ça va poser des contraintes sur l'apprentissage fédéré parce qu'on va jamais être capable de créer des batchs de données qui samplent bien la distribution globale on va être toujours bloqué sur des modes en fait de la distribution dans la création des batchs donc ça m'amène à parler du coup de ces deux grands types d'approches l'approche centralisée à droite qui à gauche pour vous pardon qui suggère qu'il y a un serveur central qui coordonne l'ensemble des nœuds d'apprentissage versus une approche complètement décentralisée où en fait il y a juste une communication entre les différents workers donc ces différentes entités apprenantes alors avant de rentrer dans les détails je vais vous montrer juste après deux exemples d'algorithmes de l'état de l'art aujourd'hui dans chacune des deux catégories mais avant je voulais juste poser une petite question pour vous montrer qu'en fait c'est des choses qui ont l'air compliquées mais qui peuvent être très simples donc première question comment est-ce que vous feriez si on vous dit voilà on a trois hôpitaux et on aimerait calculer la moyenne d'âge des patients globale sur les trois hôpitaux mais vous n'avez pas le droit de mettre toutes les données dans votre ordinateur vous avez le droit de faire des calculs indépendamment dans chacun des hôpitaux donc une réponse très simple vous l'avez probablement tous à l'esprit ça serait de calculer la moyenne des âges dans chacun des hôpitaux ça ne suffit pas il faut aussi partager le nombre d'individus pour pouvoir faire ensuite la moyenne pondérée par le nombre d'individus et récupérer reconstruire la moyenne globale donc on voit ici sur cet exemple simple qu'en faisant sortir une statistique agrégée qui est le comptage et la moyenne ou alors directement la somme ça serait encore plus simple on peut reconstituer ensuite la moyenne globale sans avoir eu besoin d'agréger toutes les données au même endroit un deuxième exemple est-ce qu'on pourrait faire une analyse de corrélation linéaire ou plus généralement une régression linéaire sur des données qui seraient dispatchées dans différents centres donc si vous si on le fait en dimension 1 donc supposons qu'on veuille corréler par exemple la variable âge que j'appelle x avec la variable y qui serait la réponse à un traitement par exemple on va essayer d'entraîner un modèle linéaire où on va chercher le paramètre θ tel que les différences quadratiques moyennes entre ces θ foilages par rapport à la distance enfin la réponse au traitement soit minimale donc on veut sommer sur tous les échantillons cette erreur quadratique moyenne et on cherche en réalité donc le paramètre de régression linéaire ici en dimension 1 qui va minimiser la distance donc maintenant supposons qu'en fait les données ne sont pas toutes dans le même centre mais qu'on va avoir différents centres donc j'appelle je mets un petit indice d pour dire que ça vient d'un dataset qui est dans le centre numéro d et donc en réalité on va devoir minimiser ça sur tous les différents centres donc vous imaginez vous avez d égale 1 ça c'est c'est un certain hôpital qui est à Paris voilà et puis d égale 2 ça c'est un hôpital qui est à New York voilà et vous avez des données qui sont dans chacun des centres et vous cherchez à trouver le coefficient de corrélation entre l'âge et la réponse au traitement mais vous n'avez pas le droit de mettre toutes les données dans un serveur central donc en fait on se rend compte ici quand on fait le calcul que cet exemple il est très simple parce qu'on peut trouver le théta optimal qui va juste être en réalité la somme des xy y sur la somme des xy carrés donc ça c'est la formule classique de coefficient de corrélation qui est la solution de ce problème et on se rend compte en réalité que ça se passe très bien c'est à dire qu'en fait on va sommer ici sur d donc là c'est nd pour dire qu'en fait il y a nd individu dans chaque centre 2 n1 voilà et puis là ici la somme de d égale 1 donc dans cet exemple on se rend compte qu'en fait ce qu'on a besoin de calculer ce sont juste ces deux quantités qui sont le produit scalaire entre x et y dans chacun des centres et puis la norme au carré de x dans chacun des centres donc on a besoin de faire sortir deux chiffres de chaque centre qui sont des statistiques complètement agrégées sur la population et ensuite on a besoin de les combiner avec cette formule donc ça ne va pas être la moyenne des deux coefficients de corrélation ça serait trop simple ça va être quelque chose d'un petit peu différent qui prend en compte les normalisations respectives dans les centres et on voit un autre exemple que celui de la moyenne où on fait sortir une certaine statistique de manière générale en réalité dans les algorithmes modernes de machine learning il n'y a pas de solution explicite du problème mais il y a énormément d'algorithmes qui peuvent se résoudre par ce qu'on appelle la technique de la descente de gradient même si la fonction de coût n'est pas convexe aujourd'hui si on regarde les réseaux de neurones l'idée de base c'est la descente de gradient qui trouve des versions en descente de gradient stochastique pour justement gérer l'ensemble le potentiel le paysage de la fonction de coût qui n'est pas convexe et donc on a besoin de naviguer entre les minima locaux donc on rajoute de la stochasticité et puis il y a d'autres algorithmes qui ont été développés pour résoudre ces problèmes d'optimisation mais en gros aujourd'hui avec la descente de gradient stochastique on peut s'adresser à un très grand nombre de problèmes de machine learning qui vont de la régression logistique jusqu'au réseau de neurones convolutionnels et donc ce que beaucoup de gens ont essayé de faire c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait aborder cette problématique-là sous l'angle d'une descente de gradient stochastique distribuée et donc c'est là-dessus que porte l'essentiel des recherches donc la descente de gradient on a notre fonction de coût on cherche à trouver le théta qui va minimiser cette fonction de coût et donc l'idée ça va être de faire une mise à jour des poids qui va être dont l'écart entre les poids va être proportionnel au gradient de la fonction de coût par rapport au poids la version stochastique de la descente de gradient ça va être d'introduire ce qu'on appelle la version purement stochastique ça va être de considérer échantillon par échantillon le gradient dans la descente ici et la version mini-batch qui est intermédiaire entre la version stochastique et la version traditionnelle on va dire ça consiste à calculer cette fonction de coût non pas sur l'ensemble des données mais sur des sous-ensembles et à calculer les gradients sur des sous-ensembles qui sont pris aléatoirement et donc qui permettent d'apporter un peu de stochasticité dans la descente et qui marchent bien et donc concrètement voilà comment ça pourrait marcher sur un système centralisé avec un des premiers algorithmes qui a été publié en 2012 qui s'appelle downpour et donc comment ça marche c'est assez simple en réalité on va commencer par initialiser notre par exemple les poids de notre régression linéaire ou les poids de notre réseau de neurones à une certaine valeur W0 je vais le faire au tableau ici donc on commence avec un poids W0 donc ça c'est l'initialisation de notre réseau de neurones ça peut être initialisé au hasard ou ça peut être initialisé sur un réseau pré-entraîné comme ResNet ou autre ce W0 on va l'envoyer dans chacun des centres donc ils reçoivent les poids W0 et ensuite chaque centre sur ses données à lui donc lui les données D1 les données D2 les données D3 donc ça ça appelle par exemple 300 images de cancer du poumon qu'on va chercher à corréler avec une réponse au traitement ou n'importe quel variable phénotypique d'intérêt ici on peut avoir 800 images et ici 30 images d'accord on aimerait faire un seul modèle à la fin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste une première époque de la descente de la descente ici stochastique sur les données D1 d'accord on va obtenir du coup de W0 on va obtenir quelque chose qui est W1 qui est en fait W0 plus un certain delta W1 qui vient de la descente de gradient qu'on a du petit pas de descente de gradient qu'on a fait localement ici on va faire la même chose ici W2 ça va être W0 ça va ressortir plus delta W2 et puis ici W3 ça va être W0 plus delta W3 donc là on a fait un petit pas dans la descente de gradient et donc l'idée de downpour c'est de faire remonter au niveau du serveur central l'ensemble de ces de ces poids donc en fait on va récupérer soit W1 soit delta W1 soit W2 l'un ou l'autre peu importe et on va pouvoir mettre à jour W0 il va devenir W0 plus la somme delta W1 delta W2 delta W3 donc là on a une sorte d'approximation qui est faite qui est de se dire que chaque dataset va donner une certaine direction à prendre dans l'espace des poids qui correspond à ce qui s'est passé à la bonne direction à prendre pour la fonction de coût le paysage de fonction de coût tel qu'il est ici et chacun va dire au poids du réseau de neurones il faudrait bouger un peu dans ce sens là celui-là il va dire il faudrait bouger un peu dans ce sens là et celui-là il va dire encore dans un autre sens et là il y a une sorte d'hypothèse qui est de dire si on est dans une démarche un peu infinitésimale et qu'on est vraiment sur des toutes petites des tout petits pas de descente de gradient on peut regarder quelle est la direction moyenne proposée par ces différents centres d'accord et on va définir une direction qui est cette direction moyenne une fois qu'on a récupéré ce ce W0 on va dire à l'instant K plus 1 donc on était à l'instant K ici au début on va en fait le redispatcher dans chacun des centres donc on va resynchroniser tout le monde sur cette nouvelle valeur des poids et chacun va refaire encore un petit pas mais en partant du consensus donc il y a une logique de 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 créer cet équilibre dynamique entre chacun des des workers chacun des centres qui va proposer une direction et un serveur central qui va se charger de de rassembler le consensus et de le réimposer à tout le monde pour éviter que en fait chacun ne fasse sa descente de gradient tout seul dans son coin et aille dans des directions de l'espace complètement différentes ce qui reviendrait à faire trois modèles séparés en réalité donc là on a envie de synchroniser les gens pendant la pendant l'apprentissage donc c'est un peu voilà c'est l'idée de créer de la communication pour favoriser l'émergence d'un apprentissage consensuel dans des données qui peuvent être assez différentes une autre approche c'est une approche qui est cette fois-ci complètement décentralisée donc on ne va pas avoir de serveur central ici qui sera chargé de récupérer les contributions de chacun on va en fait réfléchir différemment et on va essayer de rajouter en fait une certaine forme de pénalité de régularisation pour faire en sorte que de créer cette communication et cette génération de consensus et donc là on a des modèles qui sont super intéressants qui sont potentiellement assez proches de choses qu'on étudie en physique statistique qui sont l'idée de ne pas avoir cette approche centralisée mais d'avoir une approche où les différents centres vont pouvoir faire leur propre descente de gradient en local et communiquer à certains de leurs voisins à certains de leurs partenaires leur mise à jour leur delta W et les partenaires vont prendre en compte ce delta W pour se rendre compte de ce qui s'est passé dans les autres voisins et donc là on peut avoir une approche où on dit tout le monde communique avec tout le monde on est sur un graphe complet où on peut même avoir des approches où on va avoir des graphes qui ne sont pas forcément complets qui ont certaines structures topologiques qui sont liées aux contraintes du terrain et des approches comme Gossip SGD donc Gossip c'est la notion de rumeur en anglais et SGD c'est Stochastic Radiodescent donc c'est des travaux très récents de 2016-2017 proposent des idées que chaque centre par exemple peut choisir de manière aléatoire parmi ses voisins à qui il va communiquer et donc ça ça permet de trouver un optimum entre la performance de la génération de consensus et d'un autre côté en minimisant les échanges entre les différents partenaires ce qui limite la bande passante et le flux d'informations sortant donc on a ce type d'algorithme aléatoire et puis on a d'autres algorithmes qui vont chercher un peu cette même notion de créer une pénalité qui crée du consensus mais qui vont être plus souples que dans le pour en créant par exemple des moyennes glissantes avec des systèmes à mémoire qui vont absorber au fur et à mesure les dynamiques des poids et introduire de l'élasticité ce qui fait qu'on ne va pas avoir une synchronisation abrupte de tout le monde mais on va avoir un paramètre consensus qui lui va tel un peu comme un système dynamique non linéaire drivé par un input externe qui va se faire balader en fonction des inputs qui reviennent donc ça c'est notamment les travaux de Zhang et Lequin sur l'élastic averaging SGD aujourd'hui nous on travaille beaucoup sur le développement de ces technologies et notamment des questions assez fondamentales sur comment justement on peut minimiser les échanges d'informations entre les différents partenaires on aimerait arriver à avoir un système où la communication entre le flux sortant de chacun des nœuds soit la plus petite possible pour vraiment maîtriser au maximum le flux d'informations qui est échangé et donc on étudie des versions de ces algorithmes qui vont quantiser les gradients et donc on va travailler par exemple sur des échanges complètement binaires on ne va plus être sur des poids de réseaux de neurones qui sont des variables continues on va envoyer juste des variables binaires avec des systèmes d'accumulateurs qui font qu'on va transférer uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire d'effectuer un transfert et donc ça ça permet d'optimiser encore plus ce type d'approche voilà donc j'espère que j'ai pu à la fois vous donner une vision un peu générale de pourquoi ce sujet est un sujet qui est très d'actualité qui a beaucoup beaucoup d'implication et vous montrer également voilà quelques exemples de mécanismes algorithmiques je pense que je n'ai pas le temps vraiment dans cet exposé de vous donner tous les détails mais ça permet de vous donner quelques pistes et quelques pointeurs vers la littérature pour ceux que ça intéresse et donc je souhaitais juste conclure rapidement en expliquant que pour moi en fait cette approche technologique qui est basée quelque part sur des considérations assez simples qui s'écrivent en un schéma sur un tableau ont en fait un potentiel assez formidable pour la recherche médicale et justement pour surmonter une des plus grandes barrières qui existe aujourd'hui dans la recherche médicale et dans le développement de l'intelligence artificielle et du big data pour la recherche médicale qui est le partage des données pour des raisons de compétition ou de confidentialité et derrière les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui et la solution qu'apporte cette technologie pourrait nous amener vers un monde où les chercheurs en biologie et en médecine pourraient collaborer beaucoup plus virtualiser des énormes masses de données accessibles pour développer l'intelligence artificielle et ça me paraît pas être un petit sujet je pense que derrière le enfin mettre en place cette infrastructure ça a un potentiel de générer un nombre incroyable de nouvelles découvertes pour la médecine et pour la lutte contre le cancer je vous remercie Applaudissements